De base, Ezio Auditore da Filense ne devait avoir droit qu'à un seul jeu, mais étant donné qu'il a su séduire, et bien un DLC s'est transformé en une suite, Assassin's Creed Brotherhood, et à la va-vite, un troisième jeu sur ce même protagoniste a été créé. Malheureusement, c'est le seul protagoniste de l'histoire de Assassin's Creed à avoir eu droit à trois jeux directement liés à lui-même. Sinon, par la suite, chacun des jeux était indépendant les uns des autres, bien que, bien évidemment, il y a une traîne principale qui traverse les âges et suive un petit peu tous ces différents opus. Salut les gens, c'est Max, j'espère que vous allez bien, et sans plus tarder, voyons ensemble trois jeux, ou plutôt trois protagonistes, qui auraient pu avoir une suite et donner lieu à d'autres jeux avec eux. C'est parti ! Pour le premier cas, on va parler de trois jeux qui auraient pu avoir une suite commune, étant donné qu'on le sait. Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Rogue et Assassin's Creed Unity sont en quelque sorte liés. Attention, spoiler, Rogue, le protagoniste de Assassin's Creed Rogue. assassiné Charles Dorian, le père du protagoniste de Arnaud Victor Dorian, Assassin's Creed Unity, puis par la suite, retourne aux Etats-Unis pour contrer un petit peu la révolte qu'a lancée Connor dans Assassin's Creed 3. À partir de là, en 2014, à la sortie de Assassin's Creed Unity, on se dit « Waouh, tu t'es lié, on va avoir un opus ultime regroupant ces trois personnages, pour avoir la suite qu'on attend tous, pour avoir un Assassin's Creed extraordinaire. » Puis bah non, on n'a rien eu. Et pourtant, la suite aurait pu être incroyable, elle aurait pu se dérouler soit en France, soit aux Etats-Unis. Moi, personnellement, j'aurais bien vu Arnaud directement se rendre compte que Shay Patrick Kormack avait assassiné son père, puis se rendre par la suite dans les colonies d'Amérique du Nord, afin de pourchasser Shay, qui était alors assez âgé, puis l'aurait rencontré Connor Kenway, qui lui aurait prêté main forte, étant donné que c'est Shay Patrick Kormack qui, avant la naissance de Radana Guedon, avait exterminé la confrérie des assassins. Pour le coup, ça c'est mon envie, à savoir que Arnaud part aux Etats-Unis, mais j'ai demandé à Chad GPT, que j'ai sous les yeux, de me donner un petit peu un pitch, et lui, pour le coup, il voit pas du tout la chose de la même manière que moi. Lui, pour info, l'histoire se déroule dans un monde ouvert, où les époques se croisent, mélangeant les univers d'Assassin's Creed 3, Unity et Rogue. Les Templiers et les Assassins sont alors engagés dans une lutte acharnée pour le contrôle d'une relique ancienne, au pouvoir mystérieux, capable de manipuler le temps lui-même. Connor, Arnaud et Shay sont alors menés à se réunir face à cette menace, qui transcende les continents et les camps. Alors de base, il imagine bien que Arnaud et Connor sont dans un camp, et que Shay l'est aussi, même si on ne va pas oublier que c'est un ancien assassin, mais qu'au fil de l'aventure, ils vont finir par unir leurs forces pour récupérer cette relique, afin qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises mains, étant donné que Shay, ancien assassin, a vu les deux côtés de ce conflit millénaire, donc il serait le mieux placé pour savoir comment faire. Mais même sans parler de cette union, on aurait pu avoir un jeu vraiment parfait, retourner avec des personnages assez attachants dont on ne connaît pas la fin, mais t'as pas bientôt fini toi ? Dont on ne connaît pas la fin, notamment Connor Kenway, on sait qu'il a terminé sa vie tragiquement et dans la douleur, ça on peut le voir directement sur le wiki, mais dans quelles circonstances, pourquoi et comment, on ne le sait pas. Alors oui, il n'a pas fait l'unanimité, il avait un petit peu un charisme d'huître pour certains et ne faisait que suivre les ordres, mais il aurait tout de même mérité une suite haute en couleurs. Et quoi de mieux qu'un énième jeu avec Connor Kenway qui, de base, Assassin's Creed 3, aurait dû clôturer Assassin's Creed ? Eh bien, dites-le moi en commentaire. Vous l'avez bien lu, on a loupé un moment qui aurait pu être crucial dans l'histoire de Assassin's Creed, mais avant d'aborder ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisqu'on compte bien atteindre les 50k, et vous êtes extrêmement nombreux à regarder nos vidéos sans être abonné, donc si jamais c'est pas fait, n'hésitez pas à le faire de suite. Pour en venir à ce moment crucial, revenons avant la sortie de Assassin's Creed Origins. L'on avait des rumeurs d'un Assassin's Creed en Égypte antique, d'un Assassin's Creed en Grèce antique, et, si votre mémoire est bonne, d'un opus en Rome antique. Et souvenez-vous bien, à la fin de Assassin's Creed Origins, Aya parlait à Bayek en lui disant qu'elle allait partir vers Rome pour déployer un petit peu la compréhension de ceux que l'on ne voit pas, et l'étendre à l'Europe. Rome qui a été une place forte pour les assassins pendant un bon nombre d'années, et, bah, finalement, on n'y a jamais été, on n'a jamais été en Rome antique, on n'a jamais vu la confrérie s'épandre à Rome, et pour le coup, on a loupé quelque chose d'énorme, je pense. On a vu Aya revenir en tant que mentor durant le DLC de Hidden Wands de Assassin's Creed Origins, mais pour le coup, qu'est-ce qu'elle a fait après le DLC ? On le sait pas, et c'est assez dommage, étant donné que le terrain était assez vaste. On aurait pu tout simplement avoir Aya qui se dirige vers la Rome antique, dans laquelle elle développe la confrérie des assassins, et est chargée de partir à Rome pour les développer encore plus, afin d'établir un réseau de confiance pour contrer l'influence croissante des Templiers. Elle arriverait alors dans une ville en plein essor, sous le règne d'un empereur corrompu, elle établirait des contacts avec les assassins locaux, et découvrirait l'existence d'une organisation secrète ici aussi, et devra alors prendre sous son aile bon nombre de Hidden Wands, afin de former une confrérie forte et unie. Elle aurait dû venir à bout alors de sénateurs corrompus, en collaboration avec les Templiers, ou plutôt l'Ordre des Anciens, et tout au long du jeu, la tension aurait monté entre les Hidden Wands et l'Ordre des Anciens, avant d'arriver à un affrontement final. Et pour que la boucle soit bouclée, à la fin du jeu, Aya serait retourné en Égypte par un compte-rendu à Bayek, où l'on aurait pu découvrir comment ces deux derniers ont terminé leur vie, sont-ils retournés ensemble ou non ? Ça peut-être est-il d'ailleurs dans le Transmedia, mais comme je ne dis pas tout à 100%, je ne suis pas sûr de moi, dites-le moi en commentaire si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça aurait pu être un Assassin's Creed ultime avec un gameplay vraiment assassin, à recruter des Hidden Wands, à les utiliser, un petit peu des mécaniques à la Brotherhood ou Révélation. Et enfin, dernière suite qui aurait pu faire sens avec l'Assassin's Creed, et on a un petit peu dans l'actualité, étant donné que le film Napoléon est actuellement au cinéma, vous vous en doutez désormais, ça aurait été une suite à Assassin's Creed Unity, ou tout du moins au DLC de Unity Dead Kings, dans laquelle on apprend que Napoléon, historiquement parlant, part en Égypte, et Arnaud envoie un artefact d'Éden en Égypte au Caire, à Al-Mualim, donc Al-Mualim qui n'est pas celui de Assassin's Creed 1, mais bien un mentor de la confrérie en Égypte. Ça aurait pu être un moyen extraordinaire de conclure l'histoire de Arnaud Victor Dorian, étant donné qu'on le voit sur le tard, c'est un protagoniste qui est de plus en plus apprécié par les joueurs, tout comme Assassin's Creed Unity d'ailleurs, je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo C'est Pas Déjà Fait, qui traite du sujet que vous pourrez trouver très intéressante. Mais pour en revenir à ce fameux Assassin's Creed, eh bien on aurait pu tout simplement avoir Arnaud qui arrive au Caire, et découvre que Napoléon a des plans pour utiliser un artefact ancien, afin de rempenser son pouvoir en Égypte, puisqu'on le voit à plusieurs reprises dans Assassin's Creed Unity, enfin à plusieurs reprises, à une, deux reprises avec le DLC, il est en possession d'un artefact, la pomme d'Éden, on le voit dans une boîte avec une réflexion jaune sur son visage, et donc il aurait pour but d'utiliser à mauvais décien ceci, Arnaud s'immergerait plus profondément dans ce pays, et avec l'aide de la confrérie des assassins et d'alliés inattendus, il tenterait de saper la quête de Napoléon pour contrôler l'intégralité de l'Égypte, et ainsi renforcer sa puissance. On aurait pu alors avoir une confrontation entre Napoléon, et bien évidemment Arnaud-Victor Dorian, qui aurait cassé leur amitié qui s'était créée dans Assassin's Creed Unity, et aurait sans aucun doute réussi à se vendre par palette, et aurait su convaincre les fans. Et c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, faites-nous savoir dans les commentaires, et dites-nous si vous avez d'autres idées de suites de jeux, si jamais c'est le cas, on fera sûrement un épisode 2 afin de traiter ces dernières, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis, c'était First, pour la C-Expérience en direction de vos écrans, et paix et sérénité. Sous-titrage ST' 501